Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage Alors tutoriel c'est un grand mot parce qu'on est toujours sur le même tralala J'ai toujours la même façon de me maquiller, c'est à dire peu avec des teintes qui sont pas révolutionnaires Vous allez pas vraiment me voir avec un liner bleu pailleté ou des lèvres bordeaux ou des choses comme ça Parce que c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je porte Donc ça reste toujours très simple Mais récemment j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui me disaient Qu'est-ce que tu mets sur ton teint en ce moment, c'est joli ta bonne mine Alors merci parce que vous allez voir que la mine en dessous du maquillage elle est vraiment pas au rendez-vous J'arrive à me redonner figure humaine mais en ce moment c'est un peu compliqué Ça se passe plein de choses dans nos vies et que j'ai du mal à rester sur tous les fronts Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire une vidéo pour vous montrer ce qui compose ma routine maquillage du moment Comme toujours c'est assez simple mais comme toujours ce sont des produits que j'adore et qui font leur preuve Si je les utilise au quotidien c'est vraiment que je les adore Donc voilà le rendu final, vous allez voir juste après les images où je ne suis pas maquillée Vous allez voir une grande différence et vous allez comprendre comment j'en arrive à ça Donc je vous laisse tout de suite avec les explications Alors je vous retrouve sans maquillage Je vais commencer par vous présenter les soins que j'utilise en ce moment Alors le matin en ce moment j'utilise le sérum Super Bounce de chez Glossier Donc un sérum avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5 Ils ont récemment été reformulés, je dis ils au pluriel parce que chez Glossier vous avez trois sérums Vous avez le Super Pur dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favori que je vous mets sur l'écran Qui contient du zinc et du niacinamide qui est vraiment un sérum pour les peaux à problème que j'avais vraiment vraiment adoré Ils ont le Super Glow qui est un sérum à la vitamine C et probablement autre chose dedans mais je ne m'en souviens plus Et le Super Bounce donc pour une peau rebondie qui est un sérum hydratant Je l'ai sorti de mes tiroirs il n'y a pas longtemps parce que ça fait un moment que je voulais tester Ils ont été reformulés parce qu'avant ils faisaient 15ml je crois donc vraiment des tout petits flacons Et 15ml je trouve que c'est vraiment vraiment pas assez pour tester un sérum Donc ils les ont ressortis en version 30ml Et 30ml ça commence à être vraiment correct pour un soin Donc je mets une pipette entière, je suis toujours assez généreuse sur les quantités de produits que j'utilise Et avec un sérum hydratant ça serait dommage de s'en priver Si je mettais mon miroir droit ça serait peut-être un tout petit peu plus pratique pour moi En termes de texture c'est on dirait une eau un petit peu lactée C'est hyper frais, ça s'applique tout seul C'est vraiment très agréable et vu que c'est un sérum hydratant Vous pouvez en faire profiter votre cou, votre contour des yeux etc Donc acide hyaluronique et vitamine B5 c'est idéal pour les peaux déshydratées Et comment est-ce que je vois que ma peau est déshydratée ? Bah quand je souris j'ai des faussettes Comme vous le savez peut-être Et quand j'ai la peau déshydratée j'ai une ride Qui se crée dans ma faussette gauche qui est la plus creusée des deux Et vraiment j'ai une ride au repos sans sourire Et c'est là que je vois qu'il est temps d'hydrater ma peau de l'intérieur à l'extérieur Et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps donc c'est pour ça que je l'ai sortie Ensuite en crème, donc là je vous parle vraiment que de la routine de soins du matin Le soir je mets des produits différents En crème de jour j'utilise la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury Que j'adore, ça fait très longtemps que je connais ce produit Et j'ai racheté un petit flacon de 15ml chez Sephora Puisque donc la marque Charlotte Tilbury est vendue chez Sephora Et j'adore cette crème Si vous avez une peau sèche, normale à sèche Vous l'aimerez, peau grasse, mixte Pas certaine parce qu'elle est quand même assez grasse Enfin grasse, elle est un peu riche et assez lumineuse Donc je ne suis pas certaine que ça plaise aux peaux mixtes à grasse Je peux me tromper Elle a une odeur délicieuse Ça c'est un bon côté parce que c'est agréable Un mauvais côté parce que donc elle est très parfumée Les peaux extrêmement sensibles et réactives seront peut-être pas ravies de ce petit détail Et je ne sais pas si vous voyez mais elle est vraiment hyper lumineuse J'ai la peau dans un état en ce moment J'ai un peu de bouton, un peu de cicatrice, un peu comme d'habitude Mais je suis crevée Je suis vraiment fatiguée en ce moment Avec le déménagement et tout A l'heure où vous verrez cette vidéo Quel bonheur nous aurons déménagé Parce que là on est en plein dedans Alors les cartons n'ont pas encore vraiment commencé Mais on en est donc à notre 6ème déménagement en 12 ans Donc autant vous dire que je commence un peu à avoir l'habitude Et que selon moi il n'est pas nécessaire de démarrer les cartons 3 mois à l'avance Et que si on donne tout les derniers jours On s'en sort très bien Et je sais à quel point c'est désagréable de vivre dans des cartons Donc je préfère qu'on s'y mette à fond Les 2-3 derniers jours avant de déménager justement Mais je suis dans un état de fatigue Avec tout ce à quoi il faut penser Le rendu du chantier Les derniers détails Les meubles, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas Vendre des trucs sur le bon coin Acheter des nouveaux meubles Se faire livrer En plus du coup C'est bien sûr pas dans la même rue que là où on habite actuellement On déménage quand même à 1 km ou 2 de distance Donc aller récupérer les meubles sur place Prendre des rendez-vous Je suis le boulot à côté, le blog Inès bien sûr Qui a besoin qu'on s'occupe d'elle Voir ses copains Avoir une vie sociale Bref, on est dans une période Bien stressante Donc ça se ressent sur ma peau Sur mon cœur chevelu J'ai le cœur chevelu qui gratte J'ai la peau vraiment très terne Et je suis crevée Je vais essayer de faire de mon mieux Pour redonner un peu de vie à ce visage Bref, on continue avec la correction Deux produits Un pour les boutons cicatrices Et un pour les cernes Pour les cernes, toujours le stretch concealer En light, clair de chez Glossier Je crois que toutes les teintes ont été changées chez Glossier Parce qu'il y avait light au début Puis maintenant il y a du light, médium Enfin ils ont changé tout le référentiel de teinte Donc j'aurais bien du mal à vous dire A quoi correspond cette teinte là Non, c'est peut-être juste le cas pour le fluide tint Je ne me souviens plus très bien En tout cas, j'ai la teinte light pour l'anti-cerne Qui est fabuleux Que j'ai bien bien creusé Parce que vraiment, je l'adore Vous demandez souvent des conseils pour les anti-cerne Alors, je ne suis pas la pro de l'anti-cerne Parce que j'ai des cernes Mais ce n'est pas quelque chose qui me tracasse Je m'en fiche qu'on les voit Je m'en fiche qu'on me fasse remarquer que j'ai des cernes J'ai plein d'autres problèmes qui me préoccupent Mais les cernes n'en font pas partie L'anti-cerne de chez Glossier Il est génial parce qu'il est très hydratant Très lumineux Mais pas extrêmement couvrant Si vous cherchez quelque chose vraiment Qui couvre tout sur son passage Ce n'est pas l'idéal selon moi Et il ne fonctionne que sur les cernes Parce qu'il est assez lumineux Il est assez gras du coup Sur les boutons des imperfections Ça ne marche pas du tout En tout cas selon moi Et pour la correction Un produit qui est tout l'inverse pour moi Le Shape Tape de Tarte J'en ai tellement entendu parler de ce produit Que je me suis dit qu'il fallait que je teste Je ne suis pas encore bien fixée à son sujet Ce n'est pas un coup de foudre Ce n'est pas un mauvais produit non plus Le problème que j'ai C'est que je ne l'ai pas dans la bonne teinte Donc j'ai le Fair Light Neutral Quand je l'ai commandé sur le site Il me paraissait parfait En fait il est très clair Et là j'ai vraiment ma peau d'outre-temps Ma peau d'hiver Et il est vraiment clair Et ça couvre tout sur son passage Mais si vous en mettez trop ça se voit Si vous n'avez pas la bonne teinte Du coup vu que c'est très couvrant Ça se voit aussi Et je trouve assez assez chiant Donc je ne suis pas convaincue par ce produit Ce n'est pas un mauvais produit Ce n'est pas un produit fabuleux Ni réellement parfait pour moi Et pourtant qu'est-ce que j'ai pu en entendre du bien Mais voilà c'est ça Les joies du maquillage On n'est pas tous satisfaits Alors avec ce Comme je vous disais Je m'en sers comme correcteur Donc je vais appeler ça un correcteur Mais vous pouvez également vous en servir comme anti-cerne Même si je pense qu'il est extrêmement asséchant Avec ce correcteur Il faut vraiment avoir la main légère Le coup du less is more Franchement c'est complètement valable avec ce produit Parce que si vous en mettez trop Ça se voit Ça bouge dans la journée Ça file et tout C'est vraiment pas beau Donc Toutes petites Toutes petites quantités Je vais vous montrer Comment je quadris mon visage Puis pendant ce temps là Je laisse Reposer entre guillemets Mon anti-cerne Sur mes cernes J'ai des petits boutons Par-ci par-là Voilà Je mets cette quantité là Si vous me suivez depuis pas mal de temps Puis que vous avez déjà vu d'autres Tutoriels Que j'ai pu faire par le passé Vous verrez que je mets beaucoup plus de correcteur Que ça d'habitude Je mets plus trop de fond de teint Depuis pas mal de temps Mais les correcteurs J'y mets normalement De façon un peu plus costaud Vous allez voir à quel point ça couvre En pinceau Toujours le Heavenly Luxe Numéro 07 De chez It Cosmetics Qui est fabuleux C'est vraiment un pinceau Qui est incroyable Pour le teint Il estompe Parfaitement Il fait pas de marque Pas de trace Il perd pas ses poils Ce sont des poils synthétiques Donc quand vous le lavez Il sèche en un clin d'œil Il est absolument incroyable Ce pinceau Voilà pour le correcteur Et pour les cernes Ça dépend de mon humeur Parfois je fais ça Avec l'embout un peu Un peu précis du pinceau Qui est très bien Donc souvent je fais ça Comme ça Donc j'étale grossièrement Et après je reviens Avec l'autre embout Pour tout bien fondre J'ai l'impression Que j'ai encore des petites rougeurs Sur cette joue là Je vais en mettre juste Un tout petit peu Ici Voilà ce que ça donne Une fois que c'est estompé Donc ça brille encore pas mal Sous les yeux Sur le teint Ça brille pas trop Mais vous voyez C'est trop clair Je pense que c'est trop clair Il m'aurait fallu La teinte du dessus C'est pas très grave Le pinceau est de cosmétiques L'une d'entre vous M'a envoyé un mail récemment Ou un message privé Je me souviens plus Pour me dire Qu'elle l'avait acheté En vente privée Sur Vinted Ou un truc comme ça Et elle était un peu Hésitante sur la qualité du produit Et surtout elle avait peur D'avoir eu une contrefaçon Parce qu'elle me dit Je le trouve hyper hyper léger Ce à quoi je n'avais jamais fait attention Mais en effet C'est un pinceau Qui pèse rien du tout La plupart des pinceaux Sont un petit peu lestés Dans le manche Et c'est vrai que celui-ci Il n'est pas du tout Donc on pourrait croire A une contrefaçon Mais non le mien vient bien De chez Nocibe Ou Mariono Ou je ne sais plus Où est vendu la marque Je crois Nocibe Donc ne soyez pas surprise Il est en effet très léger Au toucher Comme ça au poids Ensuite La poudre Donc là en ce moment J'utilise la poudre Dior Skin Mineral Nude Matte De chez Dior Donc en teinte 05 Qui je crois bien Est la teinte translucide J'ai un seul problème Avec cette poudre C'est qu'elle se glace En fait le pinceau A force de le mettre dedans Il y a comme une partie En fait qui ne Je ne sais pas si vous avez Déjà eu souci avec des poudres Donc de temps en temps Il faut que je vienne gratter Avec une petite lame de couteau Bon c'est un peu pénible Mais je fais avec Que j'utilise avec Le pinceau Instapop Face Brush De chez Real Techniques Que j'adore Donc j'aime beaucoup cette poudre Elle est translucide Elle matuifie Mais pas trop Elle reste tout de même Asse lumineuse C'est pas la poudre du siècle La poudre du siècle En tout cas la poudre de l'année 2019 Il restera quand même La poudre compact It's Bananas De chez Too Faced Je suis en train de vous préparer Un article Best of Beauty 2019 Comme je vous fais Chaque année Et petit spoiler La poudre de Too Faced Parce que c'est vraiment une poudre Que j'ai adoré Donc j'utilise celle de chez Dior Parce que je l'ai Et qu'elle est tout de même Extrêmement satisfaisante Mais celle de chez Too Faced Était encore mieux Et s'il y en a une A vous conseiller parmi les deux C'est clairement celle de chez Too Faced Voilà celle-ci est quand même Tout à fait satisfaisante Ensuite un peu de couleur Parce que là franchement J'en ai bien besoin Déjà parce que l'anti-cerne est trop claire Et parce que j'ai une tête de cadavre J'utilise le blush Le bronzer pardon Je suis vraiment très fatiguée Le Nude Bronze Light De chez Hourglass Que j'ai fait tomber par terre Et qui est fendu ici Ça me désole J'espère qu'il ne va pas se casser Parce que vraiment je l'adore En ce moment je casse tous les produits que j'aime J'ai cassé un blush de chez Charlotte Tilbury Que le Piloto que j'adorais Et en ce moment Donc je casse tous les produits que j'aime Parce que je les aime Donc je les utilise Donc je les utilise souvent Donc parfois je ne fais pas gaffe Et je les fais tomber Et ça me désole Mais c'est comme ça Pour le pinceau poudre J'ai acheté J'ai été tellement contente du pinceau Pour la poudre matifiante Que j'ai acheté le powder brush De chez Real Techniques Qui fonctionne extrêmement bien Pour le bronzer Qui est très gros Je ne sais pas si vous voyez Et qui est vraiment parfait Pour cet usage Et donc voilà Je patouille dans le boîtier Et j'en mets sur les joues Sur les arêtes Sur l'arrêt du nez Et sur les côtés du nez Et j'en mets dans le cou Ça côté couleur Je crois que ça ne fait pas de mal Ce bronzer Pareil petit spoiler Il sera aussi dans l'article Best of 2019 Mais il est fabuleux D'une finesse D'une texture Il est satiné Sans être brillant Sans être pailleté Ni rien Il est vraiment incroyable Et je l'aime Par dessus tout Donc je vous le conseille Mille fois Pour le blush Deux options En ce moment Je vous fais vraiment le contenu De ma trousse Comme elle est actuellement Pour le blush Donc deux options Soit le dim infusion Toujours de chez Hourglass Qui est un petit rose corail Magnifique Je l'ai même bien creusé Que j'utilise avec le pinceau Blush de chez Bobbi Brown Que je n'aime pas Mais que je possède Donc que j'utilise Soit le blush Je vous ai parlé aussi Dans une vidéo favori Le stick lèvres et joues De chez Milk Makeup Donc on trouve la marque Milk Makeup Chez Sephora maintenant Je ne suis pas très blush crème Ça m'agace Parce que souvent ça déplace Le maquillage que vous mettez en dessous Je trouve que ça tient moins bien Je trouve que parfois C'est difficile à doser Je suis plus à l'aise Avec un blush poudre Mais alors celui-ci Défie toute concurrence Donc je le mets directement Au stick sur mes joues Et en fait je fais des petits Vous voyez je tapote comme ça Il est ravissant Alors comme très souvent Les produits lèvres et joues Sont plus satisfaisants Pour l'un des deux usages Pour les lèvres Ou pour les joues Et celui-ci est plus satisfaisant Je trouve pour les joues Que pour les lèvres Donc je l'applique comme ça Après deux options Soit vous le fondez au doigt Ça marche très bien C'est une texture qui n'est pas trop grasse Donc ça se fond hyper bien Même si vous avez poudré votre teint avant Et si vraiment je trouve qu'au doigt C'est pas top Je reprends mon petit pinceau De chez It Cosmetics Donc celui avec lequel J'ai mis des correcteurs Et en fait je viens juste Faire le tour de la zone Que j'ai quadrillé Entre guillemets Et voilà C'est vraiment canon C'est lumineux Sans en faire trop Et là pour le coup C'est pas symétrique Je vais en mettre un petit coup Je vais en mettre un petit coup à droite Ça fait 28 grammes Alors ça je ne comprends pas Le choix d'une marque Ça fait vraiment plusieurs semaines Que je m'en sers Je suis très loin de l'avoir même effleuré En termes de quantité Et 28 grammes Mais je crois que je vais pouvoir maquiller Tout mon quartier avec Ça n'a aucun sens Faites le Enfin faites le payer deux fois moins cher Et mettez deux fois moins de quantité Tout le monde s'y retrouvera C'est vraiment un drôle de choix Mais bon bref Ensuite Une fois qu'on a fait tout ça On va faire Les sourcils Les sourcils en ce moment Dans ma trousse J'ai deux options J'ai le Comment ça s'appelle ? Brow Definer De chez Anastasia Dans la teinte Taup Qui est vraiment Un brun froid Idéal pour les blondes Et moi je ne suis pas blonde Mais enfin Je suis une fausse blonde Avec les pointes Mais je n'aime pas Foncer mes sourcils Et c'est un crayon Avec un peu une forme triangulaire Qui est assez pratique Pour faire ses sourcils Vite et bien Et de l'autre côté Comme toujours chez Anastasia Vous avez un petit goupillon Donc ce produit est génial Et sinon j'ai toujours Le Pump and Bro De chez Dior Donc un petit mascara Pour les sourcils Qui est teinté Et qui fixe les sourcils Que j'aime énormément Je ne sais pas quoi faire Je vais tenter le Pump and Bro Tout d'abord Un petit coup de goupillon Sans rien Pour enlever Ce qui pourrait être venu Se loger dans les sourcils Et ensuite Une petite démo Du Pump and Bro Je vous avais parlé déjà De ce produit Dans une vidéo favori Je l'aime beaucoup Mais c'est très personnel Moi je n'aime pas Les produits pour les sourcils Qui colorent trop Qui donnent trop de densité Celui-ci reste Très très discret Donc si vous voulez vraiment Un produit plus marqué Pour les sourcils Je ne pense pas Qu'il vous plaira Si vous cherchez Quelque chose de naturel Comme moi Moi j'ai des sourcils Qui sont très fins Je ne les ai jamais épilés Et ils ont cette forme-là Naturellement Donc je ne veux pas Les accentuer particulièrement Et si vous aimez Donc cet esprit-là Il vous plaira Mais je ne peux pas Conseiller à tout le monde Ensuite On va passer au maquillage Des yeux Toujours Cette vidéo va être D'un déprimant Parce que c'est toujours pareil Ce que je fais Un petit coup de crayon Autour des yeux Et puis ensuite Mascara Et rien d'autre Le crayon En ce moment que j'utilise C'est le Color Slide De chez Glossier Dans leur gamme Play Qui est donc Un crayon pour les Enfin ils ont plein 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 de teintes Dans cette référence De crayon Un crayon pour les yeux Qui est pigmenté Je ne sais pas S'il est waterproof Mais il est en tout cas Très très longue tenue Et je l'ai dans la teinte Sparkle Shark Le gros problème C'est que c'est un crayon A tailler C'est ridicule quoi Franchement en 2019 Et bientôt en 2020 On voudrait des crayons Qui se twistent à la base Dans le même esprit Que voilà Anastasia Beverly Elle a tout compris Prenez votre crayon Vous le tournez par le bas Et la mine sort Bah voilà C'est ça qu'on veut On ne veut pas des crayons A tailler En tout cas moi Je ne veux pas de crayon A tailler Et ce crayon Est dans le même état Que moi C'est à dire Qu'il est fatigué Aussi Parce que La mine n'est pas Très bien taillée Et le taille crayon Est dans la chambre De ma fille Qui est en train De faire la sieste Donc tant pis Je vais m'amuser A appliquer ça En ras de cils En essayant De ne pas trop M'esquinter les yeux Donc je mets En ras de cils inférieur Sur le tiers externe De l'oeil Voilà J'ai réussi à ne pas Ne crever un oeil J'en ai mis aussi Un petit peu En ras de cils supérieur Juste pour redéfinir Voilà Le contour de l'oeil J'aime pas trop Les crayons noirs Je préfère les crayons Soit bruns Soit taupe En autre option J'ai aussi le stylo 4 couleurs De chez Clarins Dont je vous ai déjà parlé Qui est génial Donc vous avez 4 teintes Une pour les lèvres Qui est une sorte de rose Un peu nude Et ensuite vous avez Un bleu marine Un vert sapin Et un noir Ça complète un petit peu Ce crayon de chez Glossier Que j'aime beaucoup Et malgré le fait Que ça soit pas une mine Qui se twist comme ça Je pense quand même Que je le rachèterais Parce que la couleur Est parfaite C'est vraiment C'est un taupe Très légèrement dacré Il est magnifique Ensuite Le mascara Toujours Sous forme de trio Pour ma part Alors En base Toujours la base Dior Show Maximizer De chez Dior Ça fait des années Que je vous en parle Fortifie Prépare les cils Les protège Rends encore plus joli Le mascara Vous allez appliquer derrière Je ne m'en passe jamais Donc ça c'est vraiment La première couche Ensuite une couche De mascara Lash Sleek C'est toujours aussi difficile à dire De chez Glossier Qui n'est pas un mascara waterproof Mais qui est très longue tenue Qui fonctionne bien sur moi Donc une couche Sur les cils du haut Pour séparer les cils Les définir Et puis après j'en mets Voilà assez généreusement Sur les cils du bas Et ensuite Le mascara Impact optimal waterproof De chez Clinique Je vous en ai parlé Il n'y a pas longtemps En vidéo Je ne sais plus laquelle Qui m'a été conseillée Par une vendeuse De chez Sephora Je le trouve bien Mais pas incroyable Elle elle me disait Que c'était le meilleur mascara du monde Je ne suis pas tout à fait d'accord Je le trouve très correct Mais pas Pas de quoi se relever la nuit Et avant ça Toujours un petit coup de recourbe cils Donc là c'est un modèle De chez Tweezerman Et ça je ne Je ne saute jamais cette étape Si je ne me maquille pas du tout Je sors toujours de chez moi Avec les cils un petit peu recourbés Et comme j'ai des cils Assez foncés Et assez longs Bah juste le fait de les recourber Est assez Il fait peur ce plan ou pas ? C'est déjà assez Bon c'est déjà assez satisfaisant comme ça Voilà Pour l'application du mascara Je vous fais ça hors caméra Parce que ça va durer 20 plombes C'est toujours la même chose Je viens de vous expliquer Les trois petites étapes Et voilà Avec les cils faits C'est tout de suite mieux Pendant que j'étais en train de me maquiller les cils Et malheureusement ça vient de s'arrêter Mon chat Nala était en train de ronfler Mais De façon très sonore Et elle va avoir 10 ans en janvier 10 ans ? Bah oui on l'a eu en 2010 Et je sais pas si ça arrive à tous les chats Mais Elle ronfle Mais elle ronfle Ça me réveille la nuit Parce que du coup voilà On vit encore tous dans la même pièce Enfin sauf Inès qui a la chance d'avoir une chambre Mais Je sais que j'ai un sommeil très léger Moi vous claquez des doigts à côté de moi Je me réveille Mais Elle me réveille la nuit Mais elle arrive même à réveiller Quentin Et Quentin Vous pouvez lui faire Circuler une batoucada dans la rue A 3h du mat Je suis pas certaine qu'il se réveille Et le chat arrive à réveiller Quentin Donc Voilà Je n'étais pas au courant Qu'à partir d'un certain âge Les chats pouvaient se mettre à ronfler Est-ce que c'est un cas tout à fait personnel Auquel cas Dites-moi Si vous êtes concerné par problème Si vous avez un chat Donc un chat qui approche de la retraite Parce que 10 ans en âge chat Ça doit quand même mettre pas loin de 70 ans en âge adulte C'est quand même extrêmement perturbant Voilà Elle ronfle Bon du coup elle dort très souvent Parce qu'elle est assez âgée Enfin 10 ans ça commence à être un peu Voilà un peu âgée pour un chat Mais Elle ronfle à longueur de temps C'est C'est Parfois drôle Et parfois quand ça arrive la nuit C'est moins drôle Et un tout petit peu perturbant J'étais pas au courant que les chats pouvaient ronfler Bref Voilà pour le mascara Ensuite Maquillage des lèvres En ce moment je suis toujours avec le même produit C'est le baume à lèvres Afterglow En teinte Orgasm De chez Nars Qui est un baume que j'adore Alors la teinte Orgasm chez Nars C'est une teinte qui est emblématique Qui a tout d'abord été sortie en blush Mais il y a des années en arrière Vraiment La marque Nars existe depuis Plusieurs dizaines d'années Et cette teinte elle est vraiment emblématique Et puis ensuite ils ont sorti un enlémineur Qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre ? Il y en a un enlémineur crème Il y en a un peu plus Poudre etc Enfin il y a eu pas mal de références De sorties dans la référence Orgasm chez Nars Et ce baume est magnifique Alors il n'est pas Il n'est pas révolutionnaire Des baumes teintés Brillants Jolis Pigmentés Luminieux Comme ça il y en a plein Dans plein de marques Mais alors lui Pour moi il remporte tous les suffrages Parce que la teinte est parfaite C'est un petit rose Avec une pointe de corail Il est nacré Il est brillant Il est hyper hydratant Il marque pas les petites peaux Il y a des baumes Malgré le fait qu'il soit hydratant Qui marquent quand même Les zones de sécheresse Et lui c'est pas son cas Et voilà Je trouve qu'il fait Beaucoup de bien au teint Et ensuite je finis toujours Par un petit spray fixateur De maquillage J'ai le matte finish De chez NYX Je vous en ai parlé Des dizaines de fois Pour moi c'est le meilleur C'est vraiment pour les journées Par exemple si je me lève Très tôt le matin Que je sais que je vais devoir Filmer l'après-midi Que je sors le soir Ou qu'il va faire très chaud Etc C'est celui là que je porte Et puis si j'ai aucune De ces obligations Je mets un spray Un tout petit peu plus conventionnel En ce moment c'est la Brume botanique Oxygénante anti-pollution De chez Sanoflore J'en suis un petit peu plus De la moitié Donc avec de l'huile essentielle Et de l'hydrolat De sariette citronnée Bio du Vercors Pour la peau Et pour les cheveux Alors j'ai essayé Sur les cheveux J'ai pas trop compris Parce que c'est hydratant Mais à mon avis pas assez Pour que ça pénètre Dans les cheveux Et que ça soit utile Sur la peau Je m'en sers Soit un peu comme lotion Le matin Pour préparer ma peau Au maquillage Soit pour rincer Mon homicélaire Soit pour fixer mon maquillage Ça fonctionne bien Pour tous ces usages Et le spray Est assez bizarre Il est long Donc si vous mettez Sur une zone comme ça Ça va vraiment mouiller la peau Je sais pas Le spray est pas hyper bien pensé Donc en fait Il faut appuyer Et balayer son visage En même temps Je vais vous le montrer tout de suite Je suis toujours assez généreuse Sur les quantités En plus ça sent très bon Enfin ça sent Oui la sariette citronnée C'est une odeur en effet Un peu d'agrume C'est très agréable Donc j'en mets toujours Beaucoup J'essaie de trouver un autre mot Mais non J'en mets beaucoup Et puis après Voilà Je laisse sécher tranquillement Ça va venir sceller Un peu toutes les couches De maquillage ensemble En plus d'être Très agréable à appliquer Et Voilà le résultat final Donc je suis pas du tout En train de vous dire Que ce maquillage est révolutionnaire Pas du tout Mais ça a l'avantage D'être rapide Ça arrive à un résultat Que je trouve satisfaisant Pour ce que je recherche C'est à dire un maquillage Relativement naturel Je ne veux pas Et c'est très personnel Mais moi je ne veux pas Avoir l'air maquillée C'est pas quelque chose Qui m'intéresse Je trouve ça ravissant Sur les autres Mais Je ne trouve pas de plaisir Dans le fait d'être Très maquillée Au quotidien ça m'incommode Plus que ça ne me plaît Et vraiment à l'inverse J'adore les personnes Qui sont très maquillées Et très bien maquillées Je trouve ça magnifique Mais sur moi je trouve ça Inconfortable Pas agréable Et je sais pas Je sais pas quelque chose Que j'aime Donc ça reste comme Comme ce que je sais faire C'est à dire pas grand chose Ça reste très naturel Très sobre Mais ça a l'avantage D'être assez efficace De se faire en Voilà 10-15 minutes le matin Quelles sont les étapes Que je saute éventuellement Si je sais qu'il faut Que je parte très très vite De la maison Je mettrai probablement Pas un blush crème Parce que C'est un tout petit peu Plus long à appliquer Qu'un blush poudre Oui je vous ai dit tout à l'heure Celui chez Milk Très satisfaisant sur les joues Je trouve que le rendu est magnifique Sur les lèvres C'est un peu crayeux C'est pas très joli Et comme je vous disais Comme souvent Pour ces produits un peu multi-usage Il y a toujours un usage Pour lequel ça fonctionne mieux que l'autre Et je trouve que ça fonctionne bien Sur les joues Pas forcément sur les lèvres Éventuellement si je suis très pressée Je zappe le Le maquillage des sourcils Qu'est-ce que je n'aurais pas fait Baume à lèvres Parfois j'y pense pas Les soins Je garde à peu près toujours Comme ça Et puis j'ai toujours Dans le fond de ma trousse La CC crème It Cosmetics Que j'adore Celle-ci elle est quasiment finie Puis le packaging En a pris un coup A force de frotter Dans le fond de la trousse Cette crème teintée Qui a plutôt tout D'un fond de teint Est géniale Je la mets vraiment Quand ma peau est catastrophique Et que j'ai pas le temps De faire la correction Sur plein de petits boutons Etc Ça me fait quand même une base Qui unifie le teint Un peu plus rapidement Et je m'en sers aussi Pour son indice 50 En ce moment je sors Alors si je sors Mais c'est l'hiver Il n'y a pas beaucoup de soleil Il ne fait pas beau Je ne vais pas en montagne Ou je ne reste pas Exposée au soleil Sur une terrasse ou autre Donc ce n'est pas nécessaire En ce moment Mais si je dois avoir Une protection solaire J'utilise Ou alors une crème solaire Et puis voilà Le reste ne change pas Et voilà donc Qui conclut cette vidéo Tutoriel maquillage J'espère que ça vous a plu Et si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Je vous réponds Dans les commentaires Comme toujours avec plaisir Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt